En l'an 1944, le jour du souvenir des morts, un étrange événement se produisit. Quelqu'un laissa une boîte en carton au contenu inattendu sur le flanc d'une colline. Les circonstances de cet incident restèrent floues, et les enquêteurs ne purent d'état mis, purent déterminer avec précision quand il s'était produit. Cependant, les experts découvrirent un détail important lié aux dernières heures de cette histoire. Un dimanche matin, un pêcheur remarqua un objet inhabituel sur les rives de la rivière Johan, dans le centre de la Pennsylvanie, une grande boîte en carton. La curiosité l'emporta et il décida d'y jeter un coup d'œil. À l'intérieur, il trouva un sac poubelle qui cachait quelque chose de choquant. Une personne. Son sexe n'était pas immédiatement identifiable. Le pêcheur signala immédiatement sa découverte aux autorités. Plus tard, il s'avéra qu'il s'agissait d'une femme. Mais tous les autres détails restèrent un mystère. Les raisons et les circonstances de ce triste incident étaient obscures. En examinant le lieu de la découverte, les enquêteurs remarquèrent un détail intéressant. Au-dessus de la boîte, sur le flanc de la colline, on pouvait voir une trace indiquant qu'elle avait roulé depuis une route située plus haut. Un policier souligna un détail important pour la chronologie de l'affaire. La boîte avait probablement roulé après la rosée, dont les traces avaient été effacées lors de la chute. Dans la boîte, ils trouvèrent un trou avec des traces de graisse et de petits morceaux de polystyrène. Cela amena les enquêteurs à supposer que la boîte s'était accrochée à quelque chose lors de son déchargement du coffre, ce qui avait causé le trou. L'événement mystérieux laissa les enquêteurs perplexes. Un inconnu avait fait des efforts considérables pour cacher l'identité de la victime en supprimant les caractéristiques distinctives. Cela nécessitait du temps et un endroit isolé. L'enquêteur Skip Moore, qui travaillait sur cette affaire, nota l'étrangeté de la situation. Je suis étonné que quelqu'un capable de cacher si soigneusement des preuves importantes, pourquoi n'a-t-il pas fait de même avec tout le reste ? Peut-être y avait-il une raison de laisser une partie visible. Sur le lieu de la découverte, ils trouvèrent plusieurs détails importants. Trois grands grains de beauté, une cicatrice sur le ventre, un jean bleu et une ceinture avec une boucle en forme de signe du Zodiac. Ces éléments étaient dans les seuls indices pour l'identification. Lors de l'examen, des traces d'insectes furent en découverte et envoyées à un expert en entomologie pour analyse. L'expert détermina que les échantillons provenaient de mouches répandues dans de nombreuses régions des États-Unis. L'analyse des conditions météorologiques du moment de la découverte et du stade de développement des insectes permit d'établir le cadre temporel approximatif de l'incident, tard vendredi soir ou tôt samedi matin, deux jours avant la découverte. Malheureusement, la cause exacte de l'incident n'a pas pu être établie. Quelques traces biologiques ont été découvertes. Leur attribution n'était pas possible en raison de l'absence de technologies d'analyse ADN à l'époque. La police était consciente qu'il était nécessaire d'établir l'identité de la victime pour faire progresser l'enquête. L'enquêteur William Ling a souligné « Nous étions certains dès le début. Si nous découvrons qui est cette personne, nous pourrons comprendre ce qui lui est arrivé. » Une année entière après la découverte de la personne inconnue en Pennsylvanie, personne n'avait pu faire la lumière sur son identité. Ce n'est que sept mois après le triste incident qu'elle fut enterrée, sans que son nom soit connu. Mais le destin en voulut autrement. Un an plus tard, la police reçut un appel qui changea le cours de l'enquête. Une femme à l'autre bout du fil signalait la disparition de son ancienne belle-fille, Edna Rosy. Elle donna une description détaillée de l'apparence d'Edna et mentionna même des détails intimes, comme des marques particulières sur son corps qui l'empêchèrent de porter des vêtements ouverts. Ces informations correspondaient étonnamment à la description de la personne précédemment trouvée. Edna Rosy, une mère célibataire de 31 ans élevant son fils rendi de 11 ans, menait une vie difficile. Les connaissances la décrivaient comme une personne sans domicile fixe, avec des relations instables et une tendance à l'alcool. L'enquêteur William Ling caractérisa Edna comme une personnalité complexe, au caractère indomptable. La vie d'Edna tournait souvent autour de brèves rencontres dans des bars, qui se terminaient aussi vite qu'elles avaient commencé. Il arrivait qu'elles disparaissent pendant des mois sans dire à personne où elles se trouvaient. Réalisant que son mode de vie était hors de contrôle, Edna prit une décision difficile. Elle s'adressa à Donald Ruby, le chef des scouts de l'école de Randy, et lui demanda de s'occuper de son fils. L'enquêteur privé Skip Nur partage des informations intéressantes. Donald Ruby a un groupe spécial de jeunes, principalement des garçons, qui rencontre des difficultés dans la vie. La plupart d'entre eux grandissent dans des familles monoparentales, où seule la mère est présente. Ces garçons se retrouvent de souvent dans des situations difficiles, et Donald décide de les réunir et de former sa troupe unique. Randy commence à vivre chez Donald Ruby et sa femme comme s'ils faisaient partie de leur famille. Ruby, âgé de 42 ans, travaille pour les chemins de fer et n'a pas d'enfant. Bien que beaucoup admirent son travail avec des jeunes en difficulté, certains expriment des doutes sur ses intentions. L'avocat Jerry Field dit à ce sujet « Tout dépend de la perspective. » « Certaines de ses actions pourraient susciter des réactions mitigées. » « Mais, personnellement, je n'aurais jamais agi ainsi, même avec mes propres enfants. » Edna décide de commencer une nouvelle vie et déménage à 240 km en Virginie, où elle travaille dans un cabinet dentaire. Sa collègue, qui souhaite rester anonyme pour des raisons de sécurité, raconte qu'Edna a économisé de l'argent et a rencontré pendant cette période un jeune musicien de l'orchestre militaire de Virginie. Leur relation se développe et il prévoit de vivre ensemble et de faire venir Randy. Les forces de l'ordre pensent que Donald pourrait être inquiet d'une éventuelle séparation d'avec Randy. Le procureur général adjoint Joseph Silvio constate « Selon les informations disponibles, elle voulait récupérer l'enfant. Nous sommes certains que Donald ne voulait pas le laisser partir, car il le considérait comme son fils. » La question se pose. Cette situation aurait-elle pu être la raison d'un conflit sérieux entre Donald Ruby et Edna ? Rosie Ruby rapporte aux autorités qu'Edna est venue chez eux le vendredi soir pour passer tout le week-end du Memorial Day. Lorsqu'Edna ne se montre pas pendant plusieurs jours, cela ne suscite pas de grands soupçons, compte tenu de son mode de vie de longue date. Cependant, son fils Randy raconte à la police une version différente des événements. Selon lui, sa mère lui souhaite bonne nuit comme d'habitude le vendredi soir. « Je t'aime. On se voit demain. » Plus tard, il entend un bruit étrange venant de sa chambre qui ressemble à une chute. Au matin, Randy découvre que sa mère a disparu. Donald et sa femme affirment avoir emmené Edna faire des courses en ville le lendemain. Mais la femme ne revient pas. L'enquête révèle des détails troublants. Des traces similaires à celles trouvées sur un objet lié à la disparition de Rosie sont découvertes dans le coffre de la voiture de Donald. La taille et la forme de l'ouverture dans cet objet correspondent au coffre de la voiture de Ruby. Les experts soupçonnent que la disparition d'Edna pourrait coïncider avec le bruit étrange entendu par Randy. Cela pousse les enquêteurs à repenser leurs hypothèses sur ce qui s'est passé. Le procureur de district Scott Kramer rapporte des incidents troublants survenus lors des sorties de Donald avec Randy qui suscitent de grandes inquiétudes chez les autorités. Tous ces faits conduisent à ce que Donald soit accusé de graves charges en lien avec la disparition de Rosie. Des preuves indirectes comme des traces de graisse et de polystyrène sur l'emballage où Edna a été trouvée relient Ruby à ce triste incident. Trois ans après la disparition de Rosie le tribunal prononce une sentence sévère contre Donald Ruby la prison à vie. Les proches d'Edna croient que croient que la justice triomphe après le procès une collègue de la défunte dit avec émotion comment peut-on traiter un être humain ainsi ? Je ne peux pas croire que quelqu'un soit capable de faire une telle chose. Cependant, Donald Ruby nie sa culpabilité. Il affirme qu'Edna avait de nombreux contacts dans des milieux douteux et que n'importe lequel d'entre eux pourrait être impliqué dans l'incident. Les avocats de Ruby font appel et insistent pour une révision de l'affaire. Ils contestent les accusations de comportement inapproprié avec Randy et affirment que les droits de l'accusé ont été violés lorsque les jurés ont entendu ces témoignages. La défense initie également un réexamen des preuves. Pour cela, ils invitent le docteur Neil Husky, l'un des principaux experts du pays dans le domaine de l'entomologie médico-légale. L'expert en insectes, le docteur Hassan Hill, examine des découvertes inhabituelles faites lors de l'examen de Rosie. Ces découvertes pourraient éclairer les circonstances mystérieuses de son décès. Cependant, en analysant le rapport de l'expert médical, le docteur Hassan, remarque une divergence. Lors du premier examen, l'expert mentionne la présence de certains échantillons biologiques, mais pas leur forme plus mature. Fait intéressant, ces échantillons ont été placés dans un récipient spécial contenant une petite quantité de matière organique. Cela signifiait qu'ils avaient encore trois jours jusqu'à l'analyse pour se développer davantage. Trois ans plus tard, le docteur Hassan mène sa propre enquête. En raison du long stockage, les échantillons étaient donc presque complètement déshydratés. Donc, le scientifique a utilisé une solution spéciale pour restaurer leur état. Ces résultats sont surprenants. Ces échantillons n'étaient beaux, mais étaient présents sur Rosie que pendant une très courte période. Cela suggère que les événements tragiques se sont produits beaucoup plus tard qu'on ne le pensait initialement. Peut-être tard le samedi soir ou tôt le dimanche matin, et non le vendredi soir comme l'avait précédemment supposé l'expert Neil Husky. Plus tard, un autre expert dans le domaine de l'entomologie explique que les preuves présentées indiquent clairement une erreur dans la détermination du moment du crime. Les données météorologiques soutiennent également la version du dimanche matin tôt, lorsque Rosie a été trouvée par un pêcheur. Ils notent l'absence de Rosé sur le chemin où Rosie a été trouvée. Un autre facteur qui confirme cette théorie est le rapport médical. Selon celui-ci, certaines traces biologiques ont été trouvées dans le corps de Rosie, qui ne conservent pas leur propriété plus de 24 heures. L'histoire de Donald Ruby prend un tournant inattendu six ans après le verdict. Il se voit offrir la chance d'un nouveau procès et sa nouvelle équipe de défense trouve un détail intéressant. Huit ans se sont écoulés depuis le départ de sa femme lorsque les experts ont réanalysé les preuves avec une technologie avancée qui n'était pas disponible lors du premier procès. Les résultats ont été surprenants. Des traces de trois hommes différents ont été trouvées, mais aucun matériel génétique de Donald. De plus, les dossiers médicaux montrent que certains éléments biologiques ne restent actifs que pendant un jour. Le détective privé Skipner déclare « Nous avons la preuve qu'au moins trois personnes étaient avec elle moins d'un jour avant sa découverte. » Lors de la nouvelle audience, l'avocat Jerry Field utilise ces informations pour suggérer une version différente des événements. Il affirme qu'après avoir déposé sa femme en ville, Donald aurait pu la laisser rencontrer d'autres personnes. La défense de Ruby lors du second procès s'en tient à la même version. Il dit qu'ils se sont séparés le samedi matin quand elle est allée faire des courses. Mais maintenant, cette version reçoit un soutien inattendu grâce aux nouvelles données scientifiques. Les avocats émettent l'hypothèse que des personnes inconnues avec lesquelles la femme de Ruby était en contact ce samedi soir pourraient avoir été impliquées dans les événements tragiques. Ces nouvelles informations jettent un nouvel éclairage sur toute l'affaire et remettent en question le verdict initial. Le procureur général adjoint Joseph Liu Courchevel n'est absolument pas d'accord avec cette opinion et l'a qualifié de tentative évidente de la défense de confondre tout le monde. Un nouveau tournant dans l'affaire a été apporté par les déclarations du docteur Housefield, expert en médecine légale. Il a mis en doute l'exactitude du moment de l'incident initialement établi, expliquant cela par le stockage inapproprié de preuves importantes. Selon lui, le triste événement avec Edna Rosy s'est produit tard le samedi soir ou tôt le dimanche matin et non le vendredi soir comme on le pensait initialement. Donald a reçu une aide inattendue de son fils Randy. Lors de la première audience, il avait affirmé avoir entendu des bruits forts venant de la chambre de sa mère tard le vendredi soir. Cependant, huit ans plus tard, Randy, âgé de 21 ans, ne s'en souvenait plus. Le procureur général adjoint Joseph Kurt Silvio a noté « Randy ne se souvient évidemment d'aucun bruit. Nous lui avons posé la question, mais il n'a pas pu confirmer ses déclarations antérieures. » Nous avons ainsi perdu un détail important pour notre argumentation. La défense a également remis en question l'une des preuves les plus importantes, expliquant que les dommages sur un certain objet pourraient provenir de milliers d'autres voitures ayant le même aménagement de coffre que la voiture de Ruby. Après neuf jours de procès et six heures de délibération, les jurés ont rendu un verdict d'acquittement pour Donald Ruby. Cette décision a suscité l'étonnement des amis et des proches d'Anna. Une collègue de la femme a exprimé le sentiment général. Nous sommes simplement choqués. Il est difficile de croire que tout s'est déroulé ainsi et que le coupable peut circuler librement. Cela inquiète beaucoup de gens dans notre quartier, surtout ceux qui ont témoigné contre Donald. A l'issue du procès, l'enquêteur William Ling partage ses réflexions. L'expérience nous apprend à ne pas essayer de déchiffrer le raisonnement des jurés. Leur décision reste un mystère pour moi. Mais je l'accepte. Malgré la clôture formelle de l'affaire, elle reste dans la mémoire de tous les participants. Le procureur de district Scott Cramer a répondu prudemment à la question d'une éventuelle menace de M. Ruby. Bien que je ne me considère pas comme un expert en matière de déviation comportementale, j'ai tendance à croire que les habitudes profondément enracinées sont difficiles à changer. L'avocat Jerry Philpott était convaincu dès le début de l'innocence de Donald dans l'affaire de la disparition d'Edna. Après le procès, il a déclaré « Je ne peux pas nommer le coupable, mais je suis sûr que ce n'est pas Donald. » Peu après la fin du procès, Donald Ruby a quitté la ville et son lieu de résidence est resté inconnu même de ses défenseurs. dire de ses défenseurs. » « Je ne peux pas